Musique Je m'appelle Amandine Dara, je suis originaire de Bourraj, j'ai 31 ans et je m'investis pleinement depuis un an et demi dans le collectif Bouédi. Il y a un an et demi, j'ai essayé de comprendre pourquoi les récifs disparaissaient, pourquoi on disait qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait les plus beaux récifs du monde et en fait, ce n'est pas ce que je constatais sous l'eau et donc je me suis dit, il y a peut-être des personnes à faire bouger, je vais avoir une nouvelle formation et je vais monter ce programme et en plus, je vais être utile, je vais servir à quelque chose. J'ai eu la chance, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et puis voilà, dans la famille on est pêcheur, on va à la pêche, on a notre poisson, on va prendre dans le champ, on amène un bout de poisson aux vieux et puis ils nous donnent en échange un petit sac de légumes et tout, et ça on veut le conserver et c'est ça aussi les convictions qu'on a. Je travaille avec plusieurs personnes comme des professeurs du lycée professionnel Perguénaud, avec Christine Minot qui est représentante locale d'une ONG qui s'appelle Bantoxi Kawaï et je travaille avec l'ONG Coral Guardian qui est une ONG française qui mène des actions en Indonésie pour restaurer des récifs. Et Ito Waya qui est représentante d'une ONG qui défend les intérêts des communautés locales et de l'environnement. Lui, il a le côté culturel de Kanak et puis moi voilà, je suis Kaldosh et tout. Et c'est vrai qu'on se retrouve en fait sur nos idées, sur ces idées de préservation de l'environnement, de nos cultures. C'est cette connaissance partagée, c'est vrai qu'on apprend et forcément on change de regard sur l'environnement, donc on change d'attitude et justement c'est ça qu'on aimerait partager davantage dans nos actions. Pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est assumer d'être une femme pleinement, dire ce qu'on pense. Elle parle beaucoup les femmes, mais pas que, elles agissent beaucoup aussi maintenant. En plus, on a l'occasion, l'opportunité d'agir maintenant, de s'exprimer et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes engagées. C'est ça qui fait du bien à notre planète aussi. Et donc aux générations futures, c'est pour ça qu'on s'engage pleinement et qu'on y croit. Et puis voilà, avec toutes les femmes tous les jours. Et voilà, c'est vrai que Ito finalement, il y en a plus beaucoup des hommes. Faudrait plutôt dire aux hommes de s'engager un peu plus dans l'environnement, au fait. C'est vrai.